On commence avec les déclarations de députés et députés de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Je suis toujours content de prendre la parole, de parler des enjeux qui touchent ma circonscription, en particulier Niagara Falls, Niagara-on-the-Lake et Fort Terry. Les résidents, les aînés, les gens qui n'ont pas d'ordinateur, les gens qui sont nouveaux à la province, sont en ligne, de 30 à 40 personnes à l'extérieur dans le froid pendant des heures. Si vous passez le bureau de service Ontario sur la Stone Road, vous pouvez voir des gens qui sont sous la neige et le vent et toutes sortes de conditions. Mon bureau a reçu beaucoup d'appels des résidents frustrants. La situation est devenue tellement mauvaise que récemment, on a reçu un rapport d'un voisin qui a ouvert sa maison pour que les aînés puissent aller à la salle de bain, utiliser sa salle de bain, pendant qu'ils attendent en ligne pour avoir la carte santé. Les salaires sont adéquates dans ce bureau géré par le privé. Les gens gagnent 16 dollars de l'heure, mais si c'est public, c'est 24 dollars de l'heure. L'accord de financement pour ces bureaux ne fonctionne pas. Ça a été privatisé dans les années 90 dans le gouvernement conservateur, avant celui-ci. C'était une mauvaise affaire à ce moment-là, ce l'est encore. Les résidents dans toute la province méritent de l'accès aux services gouvernementaux en temps et lieu, mais en particulier pour renouveler la carte d'assurance santé ou enregistrer la naissance d'un enfant. On a besoin de gestes, de lettres. On ne peut pas continuer à ignorer de tels enjeux qui touchent les gens tous les jours dans toute la province. C'est inacceptable. Il faut changer. Merci, M. le Président. Déclaration de député, le député d'Aurora Oak Ridge, Richmond Hill. Merci. Demain, c'est le jour des droits humains, le jour qu'on est en solidarité avec tous autres autour du monde qui continuent à être poursuivis à cause de leurs croyances, religieuses, politiques et personnelles. Et nous tous, on a l'obligation de faire quelque chose. Cette année, le thème, c'est l'égalité où tout le monde est né égal. Et même si c'est un concept universel qui s'applique à tout le monde, il s'en, mais comme beaucoup de vous le savez, les gens qui écoutent à la maison le savent, ce n'est pas le cas. Chaque année, j'ai la chance de participer à un événement qui est organisé par le Centre international des droits humains. Le directeur, Simon Simon, qui fait du travail en Iran et au Moyen-Orient, qui aide et donc connaît beaucoup ces gens. C'est répondre aux besoins et essayer d'aider les gens qui n'ont pas les droits de base. Monsieur le Président, le travail de personnes comme cela, des organismes, est la preuve qu'on peut faire plus. Et en tant qu'ontarien et ontariennes, il faut faire mieux. Personne ne devrait jamais être obligé de vivre par des injustices des droits de la personne. Pendant les fêtes, prenez un moment pour réfléchir à ces enjeux et aider si possible. Avec cela, je veux terminer sur un autre positif. Tous mes collègues à l'Assemblée législative et tout le monde à la maison, j'espère que vous pouvez passer un peu de temps avec votre famille et vos êtres chers. Et j'ai hâte d'un retour au nouvel an. Joyeux Noël, joyeux Anoka et bonnes fêtes. La députée de Nickerberg. Je voulais partager ce que je veux pour Noël. Ce que je veux pour Noël, c'est une infirmière praticienne pour le bureau de soins infirmiers à Gorgama. Je veux que les étudiants de Gorgama puissent aller à l'école dans leur communauté plutôt que d'apprendre l'autobus pendant trois heures, en particulier quand ils ont 10 et 11 heures. Je veux que les coupes d'électricité à Gorgama soient terminées. Il y a 58 l'année d'honneur et je veux que la 144 et l'autre 44 soient sécuritaires. Et je veux qu'on ne laisse pas les gens dehors dans le site d'Isilda et Valcaron. Je veux que les résidents de ma séquence et des soins à domicile. Je veux que le Saint-Beaver Lake sur l'autoroute 17 reste ouvert. Je veux que le site des mines soit nettoyé et que l'hôpital est norsé. L'Université franco pour, par et avec les francophones. Je veux que les modèles de petites maisons de soins de longue durée deviennent viables pour les communautés comme Alban. Je veux l'Internet rapide. Je veux que 9 à 1 pour tous les gens. Et je veux que le Christ soit réglementé. Je veux que l'autoroute 64 soit à quatre voies et que toutes les routes soient maintenues élevées. Et je vous souhaite à tout le monde un joyeux Noël. Merci, tout le monde. Merci. Merci. Déclaration des députés, député de Peterborough-Coward. Merci. J'ai eu l'occasion de prendre la parole à plusieurs reprises pour parler avec poésie des choses belles qui viennent de ma circoncière. Souvent, je dis que c'est le pays de Dieu. Quand on passe à 2021, ma communauté va célébrer un succès incroyable. Ça entra dans la 150e année. Au printemps de 1872, le premier jeu de la crosse a été joué à Peterborough, même avec les Peterborough Biddy. Il n'y a aucun sport qui arrive au succès que Peterborough a eu dans la crosse. Et dans l'ère moderne, depuis que la Coupe Man a été donnée au championnat et la Coupe Minto, Peterborough a eu le plus de championnats avec un total de 29, ce qui a été incroyable. Monsieur le Président, ce n'est pas juste le total combiné. On a plus de championnats de la Coupe Minto qu'autres communautés et plus de victoires de la Coupe Man que toute autre communauté. Depuis qu'on a eu ce premier jeu de la crosse, on a... c'est devenu une institution et c'est en fait l'usine de joueurs de la crosse Peterborough. Venez à la communauté qui gagne le plus voir le sport nord-américain le plus vieux. Et Corey Biddy va mener les Lakers pour avoir un quatrième championnat. Allez vous voir en 2022. Déclaration de député, la députée de Park-Dale-Bark. Merci, Monsieur le Président. Il y a un rapport par l'Institut d'action du Tibet, séparer les familles, cacher du monde, à montrer le système de colonialisme. Le gouvernement dit que 6 à 18 ans sont été coupés de leurs familles et souvent sont coupés de leurs racines, la culture, leur langue et se font l'objet d'une doctrine nation. On enlève les familles. Les parents tibétains n'ont pas de choix mais d'envoyer leurs enfants loin parce que le gouvernement chinois a fermé des écoles locales et a menacé avec des punitions et des amendes. C'est un moyen que le gouvernement chinois ait donné de l'éducation à une population lointaine, mais c'est en fait un effort d'assimilation et pour éliminer l'identité tibétaine et afin d'éliminer la résistance tibétaine à l'État chinois. L'impact inclut des traumatismes émotionnaires et l'identité des Tibétains est impérée. Il est impératif que le gouvernement canadien demande à la Chine d'arrêter sa mise en œuvre de ce système au Tibet. On l'a vu au Canada. On ne veut pas que ça se répète ailleurs. Merci beaucoup. Déclaration des députés du York Centre. Monsieur le Président, comme on dit, si vous me trompez une fois, c'est une honte à vous. Si vous me trompez deux fois, c'est ma honte. On dit que le vaccin est la meilleure chose, mais maintenant, 90 % de nous, nous sommes vaccinés, mais nous sommes... La santé publique n'arrête pas de nous grandir. Trois bureaux de santé publics sont de retour en restriction. Windsor-Aix, Sudbury et Kingston, avec plus de 92 % des gens qui ont la première dose, un des taux les plus élevés, et il a quand même du confinement. 90 % de nous, nous sommes vaccinés. Si on fait confiance à la science, pourquoi les masques, pourquoi les tests, le traçage, l'isolement, les applis dans notre téléphone? Hier, Pfizer a dit qu'on a besoin d'une quatrième dose contre le variant Omicron. Ne soyez pas surpris. La plupart de nous ne sont vaccinés. Ceux qui ne sont pas vaccinés, on ne peut rien faire. C'est leur choix. Et la plupart d'eux, vu leur âge et leur profil de santé, c'est peu probable qu'il y ait un résultat. La meilleure chose pour Noël, c'est que le gouvernement laisse. Vous vous souvenez de la vidéo « Laissez Britney tout seul ». Laissez-nous tout seul. C'est la meilleure chose pour notre santé. Déclaration de député. Le député d'Halliburton Court Lakesbroke. Merci. Je veux reconnaître une addition au comté Halliburton, à une nouvelle équipe de hockey junior. Le printemps dernier, la ligue de hockey junior a annoncé qu'une de ses équipes passerait au comté Halliburton et maintenant, ça est connu comme les esquisses du comté d'Halliburton. Le hockey est tellement important. C'est plus qu'un sport quand les gens se réunissent pour encourager les joueurs, peu importe s'ils gagnent ou ils perdent. Les esquisses du comté d'Halliburton, seront dans la nouvelle aréna mémorial et à Halliburton, il y a beaucoup d'héros de sport et certains sont dans le mur d'honneur de Dysart. Ron Stekhoff, Bernie Nichols, l'ancien joueur de la ligue nationale de hockey, est venu il y a 40 ans et maintenant, il est un conseiller municipal. Les esquisses continuent à avoir de bons résultats et Ryan Hall et Joe Boyce, avec les joueurs locaux si nécessaire. Les Jeux sont aidés par notre propre fin, Rick Lowe. Donc, si vous regardez, vous cherchez du bon hockey. Et je vous encourage à venir au comté d'Halliburton et voir une partie des esquisses. Go, esquisses! Le député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. J'aimerais commencer en souhaitant à tout le monde ici en Chambre un joyeux Noël et une bonne année. C'est la journée finale de cette session parlementaire. Je vais aussi utiliser cette occasion pour souligner de bons organismes à Brampton-Nord. Je veux remercier la ville de Brampton du bon travail à souligner le multiculturalisme de notre ville qui a beaucoup de vues. On a eu la levée du drapeau au mois du patrimoine hindou et on a eu aussi la conférence sur le racisme contre les Noirs. Il y a quelques mois, j'ai eu le plaisir d'aller à N-Brave où on donne du counseling pour les femmes, deux esprits et des gens non-binaires, trans, et leurs enfants qui souffrent de toute forme de violence dans la région de Pille. Et la table des cavaliers a servi les gens qui ont des problèmes de pauvreté, d'itinérance dans la région de Pille. Ils aident tout le monde, peu importe leur orientation, leur culture, religion, statut socio-économique et conditions sociales. Je veux aussi remercier des organismes religieux. De Masha Mubarak a aidé les gens avec la banque alimentaire. L'église à Baptiste-Dart Lake aussi a aidé avec des aliments, etc. Il y a beaucoup d'organismes que je n'ai pas mentionnés à Brampton-Nord et j'aimerais les civilités. Ce que j'aimerais pour Noël, moins d'assurance autour. Joyeux Noël et bonne année à tout le monde. Le député de Scarborough Rouge Park. Merci, Monsieur le Président. Ma séconception de Scarborough Rouge Park a vraiment beaucoup de célébrations de Noël et des fêtes. Et c'est cette époque de l'année où l'esprit des fêtes et de l'esprit de l'Ontario est là pour donner aux gens. Et donc, l'association Communitaire Light m'a approché avec un objectif ambitieux de faire un dos de 500 000 livres d'aliments. On va arriver à cet objectif de 500 000 livres d'aliments qui sont donnés à la Banque Alimentaire Daily Bread. Et la valeur totale, c'est plus de 270 000 $. Merci à tous les gens de cette communauté d'Island et de leur don. Cette saison, on redonne à la communauté. Ce samedi, on va avoir une donnée de cadeau pour les enfants avec GlobalMed et la collective de la communauté noire. Les enfants vont recevoir des jouets de Noël pour qu'ils puissent sourire. Merci, Monsieur le Président. Cela conclut la période des déclarations des députés de ce matin. Je voudrais informer la Chambre que le document suivant a été déposé, un rapport concernant l'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, de la part du bureau du commissaire de l'intégrité de l'Ontario. Je suis ravi d'informer la Chambre que la page Felicia Dupita est une des capitaines des pages et nous avons avec nous sa mère, Diane Pegulia et son père, Ross Pegulia. Il y a aussi les parents d'un autre capitaine des pages, Alfie Tbignic, de la circonscription de Davenport, et sa mère Nadia et son père, Scott Dépigné. Bienvenue à l'Assemblée législative. Je demande le consentement unanime pour observer une minute de silence pour les 39 Ontariens qui sont décédés de la suite dès la COVID-19 et durant la dernière semaine. Député de Timiskaming Cochrane, je demande le consentement unanime pour observer une minute de silence pour les 39 Ontariens qui sont décédés à la suite de la COVID-19 durant la dernière semaine. Sommes-nous d'accord, d'accord? Veuillez-vous lever? rapidement. Sous-tırís-vous lever? Les 89 Contr8s et la suite de la suite de la période de autour de형 Merci. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Député de York Centre, rappel au règlement, je demande le consentement anonyme d'observer une minute de silence pour les 4 000 Canadiens qui, selon l'Association médicale du Canada, a perdu la vie en raison d'un délai de chirurgie. Les députés de York Centre demandent le consentement anonyme pour adopter une minute de silence en mémoire aux 4 000 Canadiens qui ont perdu la vie à la suite d'un délai dans leur chirurgie. Sommes-nous d'accord? D'accord. Merci. 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 Vous pouvez vous rasseoir. Député de York Centre, rappel au règlement, je demande le consentement anonyme pour observer une minute de silence pour les plus de 1 000 Ontariens qui sont décédés l'année dernière en raison d'une augmentation des décès en lien avec des surdoses. Leader parlementaire du gouvernement, merci Monsieur le Président. Alors que j'apprécie ce que le député est en train de faire, il y aura plusieurs occasions pour nous de continuer de débattre de ces enjeux et d'aborder tout ce qu'on peut faire pour permettre à ceux qui souffrent de surdoses, ceux qui ont de la difficulté en raison de la COVID-19 et de tout ce qu'on veut accomplir. Et donc, à cet égard, je sais que les députés d'en face ont plusieurs de ces rappels au règlement. Je voudrais informer la Chambre que je vais dire non à ces rappels au règlement. Je pense qu'il est temps de commencer la période des questions. Ça ne diminue pas, par contre, l'importance de ces enjeux. Et on est d'accord avec ce que le député est en train de soulever, mais il y a des moyens plus appropriés de gérer et d'aborder ces questions. Tous les députés dans cette Chambre savent à quel point ces enjeux sont importants et qu'on ne permettra pas à ce qu'il y ait des rappels au règlement, comme le député est en train de faire, ce qu'il tente de faire ici aujourd'hui pour nous distraire au sujet de ce qu'on veut accomplir ici, au nom des Ontariens et dans l'intérêt des Ontariens. Sur le même rappel au règlement, député de York Centre, est-ce que c'est un rappel au règlement? Oui, je ne crois pas que le commentaire du leader parlementaire du gouvernement est approprié. J'ai le droit de demander un consentement anonyme pour un rappel au règlement des victimes de la COVID-19 le mois dernier. On était d'accord. Et aussi pour ceux qui sont décédés à la suite d'un retard dans les chirurgies. Mais par contre, avec les surdoses, si le leader parlementaire du gouvernement ne veut pas adopter une minute de silence, pour ceux qui ont raté leur dépistage pour le cancer, ça va, mais il ne peut pas éditorialiser. Et donc, je demande encore une fois qu'on puisse poser la question. Les députés de York Centre demandent le consentement anonyme pour adopter une minute de silence en mémoire des victimes de surdoses. Sommes-nous à Dakar? J'ai entendu un nom. Sous-titrage Société Radio-Canada